Chers amis, bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo que je poste sur Instagram. Je prendrai peut-être ça pour mettre sur YouTube. L'idée, c'était de vous tenir au courant. Je n'ai pas fait beaucoup de vidéos parce que j'ai beaucoup de commandes au niveau de tout ce qui est business. J'ai beaucoup de demandes au niveau de tout ce qui est import-export. Il y a pas mal de choses qui se passent en ce moment, comme vous le savez. On en discute par mail aussi de la situation actuelle et de l'impact que ça peut avoir pour les business, pour la vie, etc. Mais voilà, je voulais vous tenir informé de la situation comme je l'avais annoncé, comme je m'en doutais. Et en final, je vous avais demandé de vous y préparer. La foire de canton est annulée. Donc pour ceux qui avaient suivi les conseils que j'avais donnés il y a déjà un bon moment. Il n'y a pas de souci parce que vous avez pris des assurances annuations. Et puis de toute façon, maintenant que le virus est aussi par chez vous, c'est beaucoup plus facile aussi d'annuler les vols. Donc voilà, l'annonce a été faite hier vers 16h-17h. Ça a commencé à apparaître dans les médias locaux, cantons et puis chinois vers 17h42, si ma mémoire est bonne. Et donc je vous passe la nouvelle tout de suite, comme ça vous permet de vous organiser. Donc encore une fois, pour les gens qui sont sur YouTube, vous avez des liens pour le sourcing des fournisseurs dans la description des vidéos. C'est un guide que j'ai rendu gratuit. Et puis, vous pouvez en profiter comme ça pour travailler autrement qu'avec la foire de canton. Et puis voilà, c'est tout. C'est comme ça, c'est annulé. Ça a été officialisé hier. Et on aura plus de nouvelles aujourd'hui dans la journée sur le concept. Est-ce que ça va être reporté ou est-ce que c'est tout bonnement complètement annulé ? Donc voilà, c'est encore possible que ça soit reporté, mais ça serait plus vers l'été. Et après, ça se rapproche de la session suivante. Donc voilà, je pense que ça va être annulé. Mais on va voir tout à l'heure dans la journée. Je vous tiendrai au courant encore une fois sur Instagram. Puis je mets ce petit extrait vidéo sur YouTube. Parce que comme ça, ça tient à informer les personnes qui sont uniquement par exemple sur YouTube. Voilà, rejoignez-moi sur Instagram si vous êtes sur YouTube. Comme ça, j'explique mon quotidien et la vie de tous les jours ici en Chine. C'est plus pratique parce que je n'ai pas toujours le courage de faire des vlogs et tout ça. Voilà pour les news. Donc c'est officiel, c'est annulé. Après, j'ai eu aussi beaucoup de questions sur la situation, donc pour moi personnellement. Et puis donc au niveau des achats, au niveau des usines, etc. Donc je voulais vous faire un petit point rapide aussi sur la situation. Donc comme moi, je le vis personnellement. Donc ici, moi, là où je suis, c'est calme. C'est très calme depuis le 14, 15, 16 février dans ces eaux-là. Il n'y a pas eu de nouveau cas déclaré. Et du coup, bon voilà, ça fait presque un mois que c'est calme, même plus d'un mois que c'est calme. Donc à ne pas confondre avec d'autres régions de Chine. Parce qu'on a quatre régions qui sont particulièrement touchées. Et ça, du coup, ça, ça me pose problème. Parce que je devais aller à Shenzhen à la fin du mois, voir des prestataires logistiques et puis aller faire un petit partenariat avec AliExpress. Et le souci, c'est que ça a été annulé pour AliExpress. Et si j'y vais pour, si je vais au niveau des usines, quand je reviens ici, comme c'est une région qui est touchée, à Canton et puis Shenzhen, eh bien si je reviens, je devrais faire deux semaines de quarantaine. Du coup, du coup, du coup, si on n'est pas confiné à la maison, par contre, on est un petit peu confiné dans la région. Je suis un petit peu bloqué ici dans la région. Ça n'empêche pas mes usines de tourner. Ça n'empêche pas, voilà, les affaires de reprendre, etc. Mais on est un petit peu, voilà, un petit peu gêné dans les mouvements géographiques. L'idée à la base pour moi, c'était de partir en Italie et en France. Donc là, c'est mort. Et donc pour le business, c'est pareil, je devais aller à Shenzhen. Majoritairement, c'était intéressant pour moi de passer voir mes prestataires logistiques à Shenzhen et de faire un petit tour à Ierou. Mais bon, là, c'est un peu foutu. Donc voilà. Donc les choses vont de mieux en mieux. Ça va dans le bon sens. C'est ça qui est positif. Et c'est ça que je voulais transmettre dans cette vidéo. C'est normal que la foire de Canton ait été annulée. Pour ça, je vous tiens au courant dans la journée en fonction des informations que je reçois. Voilà, il y a du vent. Je ne sais pas si ça s'entend bien. Donc je vais couper ici. Et puis je vous tiens au jus sur Instagram dans la journée.